Faits divers d'hier La feuille d'annonce était un journal hebdomadaire qui couvrait les arrondissements de Soigny et du Brabant-Wallon. Il était basé à Brène-le-Comte. Cette édition de 1962 consacrait sa une à des faits divers qui se sont passés à Ecosyn. Autre document qui m'a été communiqué, un compte-rendu des opérations pendant l'année 1868, des rapports présentés aux chambres législatives par le ministre des Chemins de Fer, Marine, Poste, Télégraphie, Téléphone et Aéronautique. Dans celui-ci, on apprend que le 30 novembre 1868, un ouvrier est atteint par un convoi en gare d'Ecosyn Carrière et qu'il souffre de blessures graves. Mais ces quelques mots sont plus surprenants. Le 4 mars de la même année, un inconnu éjecte une femme hors du train. Tomber en gare d'Ecosyn, elle ne souffre heureusement que de blessures légères, précise le relevé des accidents arrivés sur les chemins de fer de l'État. Que s'est-il passé dans ce train ? Qui était celui ou celle qui avait poussé cette femme à l'extérieur du train ? Nous n'en saurons jamais rien, je le crains. Déraillement en 1914 Le site etarchiv.be comporte l'une des plus riches collections de presse relative à la période de la guerre 14-18. Si vous tapez Ecosyn dans la barre de recherche, vous obtiendrez 245 résultats, dont le déraillement d'un fourgon en gare d'Ecosyn, article publié dans la dernière heure du 4 mars 1914. Un fourgon déraille. Ecosyn, mardi. Par suite d'une manœuvre d'aiguillage trop rapide, au passage d'un train de marchandises venant de manages, le fourgon d'arrière a déraillé dans la gare d'Ecosyn Carrière. Il en est résulté une grande perturbation dans la marche des trains qui ont dû circuler à contre-voix. La circulation normale ne fut rétablie que vers 11h. Le garde et le serre-frein qui se trouvaient dans le wagon déraillé ont ressenti une forte commotion.